Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Tezo the elder scrolls online donc nous sommes devant la comment la le port du commande du prophète nous y entrons donc en instance solo et nous allons faire cette quête solo avant de continuer les quêtes de les quêtes de la glénombrie tout simplement parce que bon j'ai envie d'avancer un petit peu dans l'histoire je commence un petit peu à perdre disons patience les zones sont extrêmement grandes les zones sont extrêmement grandes voilà on va dire ça comme ça je pense j'ai hésité à dire qu'elle était trop grande en fait mais c'est vrai qu'elles sont un peu un peu gigantesque quand même j'ai fait déjà il n'y a pas longtemps la comparaison donc personnellement avec les zones de world of parkraft qui certes sont grandes et truffées de quêtes mais qu'il a en fait j'ai l'impression que c'est marrant j'ai l'impression que le monde est beaucoup plus grand beaucoup plus dense et que ça rend pas forcément les choses c'est bien je sais pas comment expliquer j'imagine que fin dans un monde réaliste il n'y a pas un grand village ou une grande ville tous les kilomètres voilà c'est avant tout c'est ça qui m'a le plus choqué bon prophète quel plaisir de vous revoir et je vous vois à ma façon vous êtes une blessure du temps une déchireur de la réalité vous ne devriez pas exister et ne pourrez pas perdurer longtemps et en plus il dit que je vais crever mais c'est cool il est vachement sympathique comme bonhomme celui là pourquoi parlez vous en énigmes prophète un destin parle en énigmes votre destin a été inscrit dans les parchemins il ya très longtemps il est lié au destin des cinq compagnons oui j'ai finalement pu localiser l'iris titan à havre glace est-elle en sécurité elle travaille dans une terrible forge sous la férule du grand trompeur molak bal son âme est en grand danger vous devez la rejoindre je peux manifester un portail vers ce sombre royaume mais vous devez partir vite ouvrez ce portail je vais aller sauver l'iris fait attention dans le royaume de molak bal vous êtes important c'est ce que les parchemins affirme important ou pas arrêtez de m'envoyer des messages important ou pas il dit quand même que je vais crever et que parce que je vais crever je peux y aller c'est un peu ça après que l'iris a pris ma place dans la prison des lamentations afin que nous puissions nous échapper les dédra l'ont transféré dans la fonderie du malheur quel nom de ouf un lieu de tourment et de désespoir elle travaille sans arrêt à fabriquer des armes pour l'ennemi mais comment tu es censé comment comment tu arrives à le savoir tout ça le seigneur des manigances a envahi mon esprit à plusieurs reprises pour te faire culpabiliser ce fut une expérience douloureuse tu m'étonnes mais en forçant l'entrée de mon esprit il a par inadvertance ouvert ses propres pensées harry potter qu'est ce que tu fais là putain 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 que voulait vous dire nous sommes liés lui et moi harry potter harry potter ses yeux il ressent ma présence et l'empli de rage quand vous entrerez dans la fonderie pour retrouver l'iris je pourrais attirer son attention il ne vous verra pas au moins dans un premier temps qu'est ce que je disais il me sacrifie là en fait ce n'est pas dangereux il serait bien plus dangereux pour vous d'entrer à avre glace sans cette distraction pas faux c'est le royaume de molak bal et son pouvoir est immense je ferai tout mon possible pour le distraire de cette manière lorsque vous y voyagerez pourquoi pas bon bah allons-y un portail chez moi on dirait un sort de rune plutôt avre glace est un monde de prison concentrique où tous les captifs travaillent sans cesse à exuter les plans du seigneur de la domination de la domination de la domination je vais y arriver j'arriverai à faire des phrases complètes bon c'est quoi cet endroit ah oui les absous ha 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 toujours aussi vite dans vos têtes hello hello ils avaient un coffre à côté de vous vous avez un coffre à côté de vous mais est ce que vous m'entendez seulement non pas du tout il y en a d'autres ah oui bonjour je vais aller voir vos coffres fermés fouiller casque en pot un casque en pot pourquoi pas ici quand les en acier non m'intéresse pas qu'elle est ce vide alors les mecs ça parait d'être la forme du café je vais le prendre oh 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 boom oh 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 sorry boom bah alors offre Coffre Silex ça ne m'intéresse pas plus que ça, une caisse Colle de poisson pourquoi pas Caisse caisse Coffre obsidienne pourquoi pas BOUF BOUF Salut les mecs La forme Le café Le manganèse Salut les mecs La forme Ca va pas l'air quand même Vous êtes pas hyper méga dynamique pour des gens qui se font fouetter Je crois que vous aimez ça Non Du djinko Est-ce que tu l'es ? Ohlalalalalala mon pote et qu'est-ce que tu fais là toi ? Respecte mon autorité Rémettez-vous au travail Non Ne hurle pas comme ça Je n'aime pas quand on hurle Voilà Et mange Donne moi ta vie Parce que j'ai remarqué que j'en perdais un petit peu quand même Bon qu'est-ce qu'il y a par là ? Le cimetière de la phallée Ca n'a pas l'air par là qu'il faut que j'aille parler à l'iris Mais elle t'es là ? Je suis passé à côté genre 3-4 fois non ? Salut les mecs Salut les mecs Iris Iris Plus ou moins apparemment C'est ici ou c'est encore un piège ? C'est moi le prophète m'a encore envoyé Alors il est vivant Les dieux soient loués Oui il est vivant t'inquiète pas Mais vous Vous pouvez pas rester Vous devez partir avant qu'il vous trouve ici Je suis quand même venu de chercher J'ai pris un portail magique Et je suis venu de chercher Ne comprenez pas Ils m'ont Ils m'ont fait quelque chose Ils t'ont violé Je ne peux pas partir Oh mon dieu C'est difficile à décrire Mes souvenirs Mes sentiments Ils ont été fragmentés Oui comme moi Déchirés Et tous ces fragments sont enfermés En divers endroits de la fonderie Oh putain Oui parce qu'ils auraient pas Molagbal a pas pu les mettre dans genre dans son Dans son siège Ou sous un coussin Mais non il les a mis juste à côté de toi en fait J'ai essayé Les dédrames ont tout pris Ma volonté Mon courage Mon identité C'est con Je suis plus qu'une coquille vide Ces fragments sont les reflets de mes pires craintes Et de mes souvenirs les plus douloureux Je ne veux pas Je pense pas pouvoir les affronter Nous les affronterons ensemble Allez Je ferai de mon mieux Passez devant Bon où qui sont tes machins C'est parti chers amis allons-y Tu suis ? Oh la gueule Non c'est Youtube qui la suit Bon Allons-y C'est drôlement joli Ah mais en fait on est dans ses souvenirs à elle Tiens Apaiser le regret de l'iris La tombe de mes parents Ma mère est morte en couche Mon père était distant Froid Je pense qu'il me reprochait la mort de ma mère J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire quand j'avais 16 ans J'ai jamais revu mon père Elle est cool sa vie hein Il a été assassiné par un vieil ennemi Il y a des choses qui arrivent Ca c'est glauque Ca j'aimerais pas C'est vous ? Saignez salauds Saignez comme le monstre que vous êtes Son esprit et son âme sont déjà à nous Abandonnez votre pathétique sauvetage Non Jamais Donne moi ta vie Donne moi ta vie j'ai dit Quelqu'un d'autre ? Bonjour Gjaldir Qui êtes-vous ? Pourquoi l'iris marche-t-elle avec vous ? Je suis ici pour aider l'iris Qui êtes-vous ? Dans ma vie j'étais Gjaldir Gjaldir pardon Gjaldir Mon esprit a été arraché à son repos Et transporté dans cet endroit infect Les dédrames ont forcé à revivre mon propre assassinat Encore et encore Je pensais que mon tourment ne finirait jamais Ils se servent de vous pour tenir l'iris enchaînée à Abreglace Je ne comprends pas L'iris a toujours été un esprit libre Pourquoi ma présence la retiendrait-elle ici ? Elle se reproche votre mort L'iris C'est vrai mon enfant Il a toujours été si froid Si distant Elle va se prendre une déculottée par un fantôme Ma mère est morte en me donnant la vie Putain qu'est-ce qu'ils sont grands Putain J'aurais jamais dû naître L'iris Regarde-moi Le sang des géants coule dans mes veines Ta mère était une dentique Je lui ai donné ma semence Sans jamais penser Oh Il lui a donné sa semence Je pensais que vous me reprochiez Vous Vous me regardiez jamais père Voyons Lorsque je te regardais C'est son visage que je voyais Je l'aimais mon enfant Autant que je t'aime Plus que la vie Nous ne pouvons plus Oh c'est glauque Et nous ne devons pas nous y accrocher Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter Laisse-les effacer Laisse-moi disparaître Je vous aime aussi père Aaaaaaah C'était encore plus glauque qu'on ait dit ça Non 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 C'était trop glauque Non Casse-toi C'est glauque Il a foutu sa semence dans sa bien-aimée Juste pour pouvoir avoir un gosse Qui ressemble à sa mère Qui pouvait pas regarder parce qu'elle est morte Donc du coup il était sûrement en train de se la taper Et elle a fini par un je t'aime Oh Oh Faut que j'oublie Passons à autre chose Du combat Vite Non ferme-la Ferme-la Qu'est-ce que c'est ? Varen ? Varen ? Partout dans le camp Je suis sûr que le commandant lui fera faire 50 euros Un peu de nickel 50 ? J'espère que cette bête sauvage passera sous le fouet Oui D'accord Allez on y retourne Et l'air naturel What ? Comment ça on y retourne ? Non non Moi je vais faire la mission sans en assassiner un seul Je veux avoir la classe Oh la belle armure Cuirasse Oh mais dommage c'est une armure en métal Dommage dommage Allons voir là-bas Brrrrr Faut que je pense à autre chose chers amis Soulager la solitude Oh non Bonjour monsieur Je ne vous avais guère vu Ça va être juste Ça va être juste Non c'est bon c'est passé Oh mais il y a des coffres partout là Molly Blaine Mais bien sûr A tes souhaits Un crochet ça c'est cool Bon l'iris Vous avez trouvé quelque chose ? Je pense que cette armure vous appartient Je peux pas le croire Cette armure est mon identité Elle est ce que je suis Un guerrier sans son armure C'est comme un ours sans ses griffes Oh Equipez vous je vous attends Excellent je suis prête Putain Putain Je me rappelais pas de ta balafre Oh là Excusez moi c'est pas ce que je voulais faire Permettez ? Je me rappelais pas de ta balafre Ta carrure comme ça Marrant ça Alors si je pouvais faire en sorte qu'elle n'attaque aucun de ses ennemis Est-ce qu'elle va être assez compliqué ? Tu pourrais te planquer ? Oh mais non ! Bon bah c'est moi qui attaque MEDALUS MEDALUS Bon bah du coup autant les tuer tous Bon bah du coup autant les tuer tous Il est seul au même Seul dans cet infernal cauchemar Qu'est-ce qu'il branche ? Laissez le souffrir Ok Bon progressons Attention vous mettez les pieds Tous ces forages ont rendu les tunnels instables Ok ça passe plutôt bien pourtant Close combat On va y aller au corps à corps je pense Oh mais c'est que t'es jolie toi Bon t'es une fille par contre Donc t'es... oui Bim Respecte mon autorité Qu'est-ce qu'il y a par là ? Un cul de sac Bonjour Oh la vache Perchoir des fauches clans C'est parti Oh je l'ai cru que c'était un ennemi Ouh la la Heuuuum On va y aller Abner Tarte Sale traître J'aurais du m'attendre à vous trouver ici Ne soyez pas idiote titan Je viens vous aider Votre haine vous empoisonne Les guerriers sont comme l'acier Quelqu'un qui perd le fil n'a plus aucun intérêt M'aider Vous nous avez tous trahis pour retourner lécher les bottes de Manimarco avant même que la fumée retombe J'ai fait le nécessaire Et en témoignage de bonne volonté j'apporte un présent Mais attention Avreglas ne le laissera pas partir si possible Putain on dirait qu'il a l'amulette des rois quoi Par les eaux de Shore mais oui Vestige ma grande hache What ? Tu ne devrais pas exister ! Ah si tu es censé exister dans ce plan pardon excuse moi Aïe Dans ce plan Dans ce plan tu peux exister Oh Les skiff chers amis Aïe C'est bon je l'ai eu Moi Ah 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 Reprenez votre épée Votre hache pardon Je suis heureuse de vous retrouver Vous avez soif de sang Dédric ma vieille amie What ? Elle parle à son épée J'en connais des lits comme ça qu'ils ont mal tourné Je préfère ne pas en entendre parler Euh du coup c'est par où ? Faut de parler ? Bonjour Ma hache C'est agréable de la récupérer C'est une partie de moi La perdre c'était comme perdre un bras Pourquoi Tarn essaierait-il de vous aider ? Je sais pas Je lui fais pas confiance Et ça changera jamais Mais c'est étrange Cette haine aveugle que j'ai ressentie lorsque je l'ai vue J'aurais pu l'étrangler maintenant Mais maintenant Je pense qu'il avait raison Cette haine m'empoise Comme toutes les haines au final Comment vous sentez-vous maintenant ? Mieux Plus forte Presque entière à nouveau Étrange Je me sens assez puissante pour affronter Humarille Le déplumer en personne Je me sens Comme une guerrière Et maintenant ? On en a pas terminé On doit continuer à avancer Le passage a été bloqué par un éboulement Mais je vais peut-être pouvoir nous frayer un chemin Maintenant que j'ai récupéré ma hache Bah oui bien sûr C'est pas une pioche hein C'est une hache hein Bon on va voir Reculez C'est pas quelques graviers qui vont m'arrêter Mais putain Oh la gueule Bon casse toi La gueule 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 Dantes bêtes des briques Et si peu de temps pour les tuer Continuons d'avancer Oui mes dames Il est beau celui-là Hein gros tas Non Chaque fois que je me tourne vers elle je vois ses boobs Ca finit par m'énerver Bon Au suivant Bim Bon au suivant Salut l'ami Comment ça va ? Meurs Meurs Petit coup de batman comme ça au passage Hey ! Tu aimes ça manger des patates ? Et boum Ah d'accord je crois qu'on voit mon personnage esquiver les coups par moment en fait Oui j'ai dû récupérer un petit peu de santé parfait Bon la prison des échos Hum Molly Blaine Elle n'est pas là La voilà Bon et bien écoutez les amis on va se laisser Euh non on va pas se laisser là parce que j'ai peur qu'on est dans une instance solo J'ai peur que ça se termine mal Quoi ? Vous avez entendu ? On m'aurait dit Non C'est impossible What ? Si Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui vous ont fait ? Ouah c'est le moine de Diablo ! L'iris Je vous vois Est-ce vraiment vous ? Sai C'est moi On reçoit une sorte de vision de vous Vous savez où vous êtes ? Je Je ne sais pas On me torture Ils Ils veulent l'amulette des rois Ils veulent que je leur révèle où elle est cachée Oh les vilains ! Il n'est pas encore rompu Pas encore Sai Vous devez vous accrocher On va vous trouver Je vous le promets On va vous trouver On va vous faire sortir de là Sai 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 Non Rendez-le nous Tu dois te calmer oui Bon C'était pas un piège C'était Sai Sahan Ça va aller pour vous Sai est un ami Peut-être mon meilleur ami On doit le trouver et le tirer de là Il doit bien y avoir un moyen de découvrir où il le garde On doit en parler avec le prophète Il saura quoi faire Mais d'abord On doit trouver un moyen de sortir d'ici Ils peuvent nous lancer dessus tout ce qu'ils veulent Rien m'empêchera d'aider Sai Si c'était un piège Ça a marché Clairement Je ne sais pas ce que vous en pensez Allons-y Alors Ça je trouve ça un peu naze Vous voyez Parce qu'au final on ouvre la porte Pourquoi je crois qu'il y avait quelqu'un J'aime pas ce sol la moitié Bizarre Bonjour Bonjour Et bouf J'ai peur qu'on soit baisé dans l'instance Dans l'instance Blam Vous n'avez plus rien Hop Parfait A gauche ou à droite A droite il y a un coffre Et une caisse Cole de poisson Pierre de lune Pourquoi pas Allons-y Une caisse Maté Ça m'étonne qu'il n'y ait personne Le creuset de la terreur Pourquoi pas Pourquoi pas Allons-y Domptez la terreur La solitude Tout ça me revient Je dois les laisser derrière moi Il le faut Ah faut savoir Tu les veux ou tu les veux plus Hein merde C'est Sauron ? Non j'ai pas reconnu les jambes Bon allons voir Oh oh Une Cette chose C'est la source de toutes mes peurs Je l'entends murmurer à mon oreille Et se moquer de moi What ? T'as peur d'un gros oeil ? Aïe Tu sais qu'il est drôlement moche ton gros oeil Par contre il fait drôlement mal aussi What ? Sac à merde Tu vas respecter mon autorité ou pas ? Blah Je ne comprends pas l'intérêt de ce boss Franchement Je ne comprends pas Mais bon On a réussi Les voix Les murmures Ils se sont tues En tout cas c'était comme si je me regardais très loin Je me sens plus Je me sens plus Je me sens plus Alors c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ? Ça va être bon ? Ah On est rentré à la mer Ah Vestige Le débris Votre père t'aurait plongé notre monde dans le chaos Ils ne me captureront plus Oui je regardais ce pas en bas parce qu'ils m'ont traité de débris Prophète Manimarco a capturé Saïsaan Il le torture pour apprendre où se trouve la mulette des rois On doit absolument le sauver Mouais 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 Oula Si je tape un coup dans le micro ça ne va pas le faire Alors Prophète Vous savez ramener l'iris Est presque intacte si je l'en juge à son allure Bah je fais mon boulot Elle a traversé bien les épreuves cependant Elle va avoir besoin de temps pour récupérer On ne quitte pas un tel endroit sans garder des séquelles Le plus intéressant c'est que nous avons vu une projection d'Abnur Tarn Elle t'en a pas parlé Vraiment ? Je croyais qu'il s'était clairement aligné avec Manimarco et son culte du vert Bah oui C'est très curieux Très curieux Nous avons aussi vu une projection de Saïsaan et il nous a parlé A-t-il dit ? Est-ce que Saïe vous a dit où il est détenu ? Il ne sait pas, Manimarco le torture, il veut l'amulette des rois Alors il faut le trouver avant que Manimarco ne le force à révéler la cachette de l'amulette Parfait Ah c'était pas suffisant ? Fallait que je parle de tout Vous avez ramené l'iris Elle va avoir besoin Vraiment ? A-t-il dit ? A quoi l'amulette des rois ne sera-t-il utile ? Comme vous l'avez vu dans mes visions La mauvaise utilisation de l'amulette a percé une brèche dans la barrière qui protège Tamriel des forces d'oblivion Il faut réparer cela Et l'amulette est la clé Mais pour trouver l'amulette Nous devons d'abord localiser Saïsaan Je comprends, comment puis-je me rendre utile donc ? Pour l'instant vous devez me laisser méditer Oh ! Je dois préparer mon esprit pour la recherche de Saïsaan Pfff ! Jusque-là accepter l'inexplicable Les gouttes d'eau ne savent pas quelle forme une rivière Mais la rivière concordée Ohlala, philosophie à dessous Une dernière chose Pourquoi Malakbel a-t-il laissé à Lyris la moindre possibilité d'échapper ? Ce n'était peut-être que de la simple arrogance Peut-être que cela faisait partie de son grand projet Oh non, je vais pas pouvoir récupérer le truc Aller comprendre la logique d'un prince des draps Ah bon Qu'on ferait à nouveau appel à vous qu'on a dit ? Ferme-la Non, non sérieusement Ferme-la mais genre définitivement quoi Qu'est-ce qu'on a ? On a de la queue les poissons, on a un collier en grenat, on a un corin-don 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 Oh mon dieu Un corin-don Bon Liris est en sécu Ce n'était peut-être plus Blâme La fille des géants Parfait Moi je me casse Parce qu'il va me redonner la catillico La porte Oui la porte On est sauf Bon bah écoutez les amis on va se laisser là Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Encore Encore Sous-titrage ST' 501